Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de collection Militaria. Donc dans la première vidéo que j'ai faite, j'avais fait un sondage, donc oui c'est existé encore, et vous aviez le choix pour la prochaine vidéo Militaria entre soit ma présentation de casque militaire, soit ma présentation de trouvaille de détection, et vous avez voté pour la présentation de mes casques. Donc du coup, c'est parti. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser, j'ai 5 casques, avant j'en avais 6, mais on m'a volé une partie de ma collection Militaria, dont celle que j'ai présentée dans ma première vidéo. Mais bon, bref, il y a une vidéo explicative qui va arriver là-dessus. Donc voilà, et tous mes casques sont des casques d'après-guerre, j'ai pas encore de casque seconde-guerre, et ce sont tous des casques militaires, à l'exception de celui-ci. Donc ça c'est un casque M51, donc pour modèle 1951, de l'OTAN, qui est de fabrication française. Je vous raconte un peu son histoire, donc ça, c'est la version française du casque USM1, qui a été utilisé par l'OTAN. Le casque a été fabriqué en 1951, il a été distribué à partir de 1992, et il fut utilisé dans beaucoup de pays membres de l'OTAN. Autre chose à savoir, ce casque a été produit jusqu'en 1976, après il a été remplacé par les casques modèle E78, mais on a continué de l'utiliser dans les années 80, jusque même dans les années 90, pour certains pays. Donc ce casque-là vient de l'armée française, même s'il y a eu beaucoup d'autres armées qui ont utilisé ce casque, comme par exemple l'armée belge. Donc ça voilà, c'est le casque emblématique de la guerre d'Algérie, par exemple. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je restaurerai ce casque, je vous la mets dans les fiches juste là, si ça vous intéresse. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ça c'est un modèle assez vieux, on peut voir que la jugulaire elle est encore en cuir. Donc on a l'intérieur en matériaux composites, donc une espèce de bois qui est rassemblée avec de la colle. On a évidemment l'intérieur qui est très similaire au casque et ses mains. Donc au fond on a une inscription, donc c'est marqué C'est Laurent 12. Là en blanc on a aussi des inscriptions, donc ça c'est un peu typique de l'armée française qui mettait des marquages blancs. Dans les casques, on a encore un là de l'autre côté, voilà un petit trait blanc. Bon je vais pas m'emmerder à retirer le sous-casque parce que bon c'est un peu chiant. Et nous avons la sangle qui se détache, et qui se rattache à l'aide de deux crochets. Voilà je vous le fais un peu tourner pour que vous voyez. Donc là on peut voir la peinture d'origine, qui est une peinture un peu, je sais pas si vous voyez avec la lumière, qui est une peinture un peu granulée en fait, qui brille légèrement. Et donc voilà on a le filet qui va avec, qui est légèrement déchiré. Voilà je vous ai présenté le premier casque, maintenant je vais vous montrer le deuxième casque, qui est tout aussi intéressant. C'est aussi un casque de l'OTAN, sauf que ça c'est un casque M53, qui en fait est juste une amélioration du casque américain USM1. Sauf que celui-ci n'a été que très peu utilisé, contrairement à celui-ci qui était le casque numéro 1 de l'OTAN en fait. Donc voilà d'ailleurs ce casque est beaucoup utilisé pour être maquillé en casque seconde guerre pour la reconstitution, tellement il y ressemble. Donc ça c'est un modèle assez récent, bien plus que celui-là. Donc juste, je fais juste une comparaison entre ça, qui est un peu la version française du USM1. On peut voir que les bords ici sont beaucoup plus larges, ils vont vraiment sur les côtés. Là on peut voir vraiment que le casque est entièrement rond, alors que là ici, le casque est beaucoup plus profilé. Donc là ici, le bord ne dépasse presque pas, il dépasse qu'à l'avant et aussi un petit peu à l'arrière. Voilà ce casque est juste plus profilé. Donc ce casque, il a aussi été utilisé par l'OTAN comme je l'ai dit, sauf qu'il a été utilisé par beaucoup moins de pays, comme par exemple les Pays-Bas ou la Tchéquie. Donc celui-ci vient des Pays-Bas. D'ailleurs on le reconnaît bien parce que comme camouflage, le plus souvent ils utilisaient une espèce de fond de sac, un peu comme les vieux sacs de riz là. Et ils mettaient un gros élastique pour tenir le tout. Voilà, moi j'ai mis un petit tasse de pique, pour faire joli, pour faire un peu style Gare du Vietnam. En tout cas voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça c'est un modèle qui date de 1981. Donc à savoir que ce casque a été utilisé à partir de 1953 jusque dans les années 90 lui aussi. Donc voilà, c'est marqué au fond. Donc déjà on peut voir que ce casque est beaucoup plus récent que celui-là. Puisque déjà le sous-casque il n'est pas en matériaux composites, il est en bachylite. La deuxième jugulaire ici, elle en tissu et pas en cuir. Voilà, on peut voir ici que c'est vraiment un peu plus ancien. Celui-là est vraiment en super bêta. D'ailleurs c'est le tout premier casque que j'ai acheté pour ma collection Militaria. Voilà, je vous montre aussi la sangle qui est différente. Puisqu'en fait c'est une sangle qui, quand on tire trop dessus, elle se détache automatiquement. Puisqu'en fait, quand le soldat est projeté en arrière par une explosion, son casque lui aussi en fait il est projeté. Et donc en fait la sangle pouvait l'étrangler. C'est pour ça que quelques années après, on a inventé des sangles qui se détachent un peu toutes seules pour ne pas que les soldats soient étranglés par son casque. Donc c'est en partie pour ça que les soldats de la deuxième guerre mondiale, soldats américains, ne mettaient pas leurs sangles en fait. C'était pour ne pas être étranglés quand ils étaient projetés par une explosion. Et ce qui est aussi très bien avec ce casque, c'est qu'il est nominatif en fait. Bon déjà il y a des marques de marqueurs ici. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Il y a des ratures au fond, des dérapages. Et en fait le nom du soldat est ici, voilà suffis-je de détacher les deux trucs. Et voilà, donc le soldat s'appelait Hans P. Voilà, qui servait dans l'armée des Pays-Bas. Voilà, donc là non plus je n'ai pas m'emmerdé à retirer le sous-casque parce que non seulement c'est difficile et puis après le filet et tout ça ne va plus tenir. Donc voilà. Déjà le sous-casque ici il tient vraiment beaucoup mieux que sur ce casque là. Donc je ne sais pas pourquoi celui-ci est vraiment dégueulrant. Il y a le sous-casque qui reste à terre. Donc c'est un peu chiant. Donc je vous montre un peu la gueule qu'il a. Voilà. Il est vraiment pas mal stylé. D'ailleurs si les casques de l'OTAN comme ces deux là ressemblent beaucoup au matériel américain, c'est totalement normal en fait parce que l'OTAN a essayé de standardiser un maximum son équipement. Donc c'est-à-dire qu'il se basait sur les américains pour faciliter les coopérations entre armées et tout ça, les échanges. Ensuite passons au prochain casque et c'est un casque assez spécial. Il s'agit d'un casque M56-66 de la RDA. En allemand ça donne la DDR. Donc c'est-à-dire la partie communiste de Berlin pendant la guerre fois. Donc c'est-à-dire l'endroit où les gens vivaient prisonniers du fameux mur de Berlin. Donc ce casque a été utilisé par l'Allemagne communiste à partir de 1966 jusqu'à peu après la chute du mur de Berlin. Donc c'est-à-dire jusqu'en 1992 quand même. Donc voilà ce qui est bien, c'est que ce casque n'a jamais servi en fait. Donc il est totalement complet avec sa cagoule commando tout ça. Parce que en fait, je vous explique, ce casque n'a jamais été porté par un militaire. Il n'est jamais allé au combat. Parce que en fait, vu que c'était en pleine guerre froide, l'URSS faisait un maximum de surplus militaire au cas où sur une guerre avec les Etats-Unis. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Donc je vous montre l'intérieur. On a l'intérieur en cuir classique des casques allemands. En dessous, on a une partie en plastique qui règle la profondeur du casque. On a des parties en mousse là devant sur les côtés. Et on a les jugulaires à deux tenons de chaque côté. Et ce qui est bien, c'est que là ici, caché devant, on a un filet pour cacher le visage. Voilà, quand le soldat devait partir en opération. D'ailleurs, ce filet se range avec des petits boutons qui sont sur le côté. Voilà, qui sont juste ici. Mais moi, je ne les attache pas parce que c'est chiant à remettre après. Voilà, donc au gros, il ressemble à ça. Donc là, ici, on a le treillis qui dépasse et qui fait office aussi de protége-nuc. Voilà. Donc voilà au gros, il ressemble. Et maintenant, on va retirer cette cagoule. Et vous allez voir à quel point ce casque est vraiment horrible. Voilà, donc quand je vous dis que ce casque est horrible, on dirait juste une espèce de champignon très bizarre. Donc ça, je précise bien, c'est bien le modèle 56-66 à ne pas confondre avec le modèle 56 tout court, qui lui, en fait, a deux rivets ici, sur le devant, pour maintenir l'armature à l'intérieur. Alors que là, ici, l'armature tient avec des crochets qui sont soudés à l'intérieur du casque. D'ailleurs, on peut voir des petits points là ici. Il y en a un peu partout. Et c'est là qu'il y a des crochets à l'intérieur pour maintenir l'armature. Et maintenant, si on enlève, voilà, je ne sais pas si on va pouvoir voir la date. Ce n'est pas grave, j'ai une photo de toute façon. Donc ce casque date de 1987, donc c'est-à-dire deux ans avant la chute du mur de Berlin. Voilà, donc je vous ai présenté un des casques que je t'allais de la RDA. D'ailleurs, autre info sur ce casque, bon ça, je ne pourrais pas le retranscrire à la caméra, mais ils sentent la vanille en fait à l'intérieur. C'est vraiment très bizarre. Donc là où les autres casques sont, le vieux militaire et tout ce truc sont la vanille. Enfin bref. Et ensuite, on va s'attaquer. Ah, le prochain casque qui est un casque Stadelm M34. Et ce modèle-ci était réservé à la police et aux pompiers. Donc ce casque-là diffère beaucoup des casques allemands militaires. Je vais déjà vous montrer ce qu'il différencie des casques militaires qu'on peut voir un peu partout. Donc premièrement, quand on voit des trous d'aération en salière comme ça, donc deux de chaque côté, c'est que c'est forcément un casque civil, ce n'est pas un casque militaire. Ensuite, déjà, il est noir, donc les militaires n'avaient pas de casque noir. Et on a aussi l'armature qui tient à l'intérieur avec quatre rivets, donc deux à l'avant et deux à l'arrière. Voilà, ici et ici. Alors que sur les modèles militaires, il y en a deux à l'avant et un seul au milieu à l'arrière. Donc je vais vous raconter un peu son histoire. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sous-variantes de ce casque, car les premières versions de casques Stalhelm M34 étaient assez différentes. Ils avaient des crêtes, les bords ici étaient complètement carrés. Ensuite, la crête a été retirée. Les bords sur les côtés ont été arrondis. Donc ce casque a été utilisé par la police et les pompiers à partir de 1934. Après, plus vers la fin de la guerre, la police a arrêté d'utiliser ce modèle-là pour utiliser les modèles M42 qui étaient réservés aux militaires. Ensuite, après la guerre, le modèle a évolué. Donc c'est-à-dire que les peintures ici, les décalcomanies nazies, tout ça, ont été retirées. Et ils y ont rajouté une bande luminescente blanche. Donc là, il n'y avait plus que les pompiers qui utilisaient ce modèle. Donc ça, c'est un casque d'après-guerre des années 50-60. Ensuite, dans les années 60, le casque a encore évolué. Il était fabriqué en aluminium. Contrairement à l'acier ici qui rouillait et qui était plus lourd. Et le casque a reçu une nouvelle peinture, un peu fluorescente comme ça. Et le casque M34 a été utilisé jusqu'en dans les années 90 où il a été remplacé par un autre casque lui ressemblant fortement qui avait la même couleur. Et ce casque-là est encore utilisé par les pompiers allemands modernes. Donc maintenant, je vous montre un peu l'intérieur. Donc on a l'intérieur, bien sûr, typique du casque à manche thalemme. On a la jugulaire qui malheureusement est cassée, qui devait s'accrocher là-ici. Là, ici, on a des attaches pour attacher un protégenuc en plastique. Malheureusement, il manque un tenon. Là, au fond, on a un coussin pour amortir les chocs. Et le meilleur, c'est que ce casque est nominatif. Il a appartenu à un certain pompier Guerling. Voilà, comme vous pouvez le voir. Par contre, ce qui est assez embêtant, c'est que ce casque n'a aucune inscription. Il n'y a même pas la date dessus. J'ai trouvé aucune inscription dessus à part le nom du gars. Donc voilà, c'est assez dommage. Ensuite, voilà. Je vais un peu vous le montrer si je le mets sur. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est vraiment extrêmement stylé. Voilà, donc dernière petite info sur ce truc-là. Contrairement à tous les autres casques que j'ai présentés ici, celui-ci existait en plusieurs tailles différentes. Et là, on peut voir que c'est la plus petite. Parce qu'on peut voir comment il est petit comparé aux autres. Parce que pour les autres ici, seulement l'armature à l'intérieur est réglable. La coque en métal, il n'y a pas plusieurs tailles. Pareil pour celui-là, d'ailleurs. Donc, il est temps de présenter le dernier casque. Donc déjà, je vois des gens qui se trompent d'avance. Ce casque n'est pas un casque Mark II anglais. C'est bien un casque ABL, modèle 1949, belge, de fabrication belge et d'après-guerre. Mais avant, je vais vous expliquer comment ça se fait que ce truc ressemble autant au casque MK II anglais. Donc déjà, il faut savoir que quand l'armée belge a été recomposée pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été équipée uniquement avec du matériel anglais. C'est-à-dire que la nouvelle armée belge s'est retrouvée avec des casques MK II anglais. Donc, il y avait une décalcomanie du drapeau comme ça sur le côté. Et ensuite, quand la guerre est terminée, en 1949, la Belgique ne voulait plus dépendre du Royaume-Uni pour avoir leur équipement militaire. Du coup, la Belgique a décidé de fabriquer son propre équipement. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Ils ont juste fait des copies de l'équipement américain et de l'équipement anglais dont ils étaient déjà armés pendant la guerre. Donc, bien que ce casque ressemble beaucoup au casque anglais, il y a déjà des différences. Donc, rien que le dessus, on peut voir que la vis est dans un renfoncement, alors que sur le casque anglais, la vis dépasse, alors que là, elle ne dépasse pas. Bon, déjà, il y a la décalcomanie qui peut quand même aider, qui peut dire que ce truc a appartenu, effectivement, à la magique. Donc, le dessous, déjà, les armatures MK2 anglaises sont totalement différentes, comme par exemple, le cuir ici est noir chez les Anglais et brun chez les Belges d'après-guerre. Et puis, pour la dernière chose, il suffit tout simplement de lire, en fait, parce que là, ici, c'est marqué sur l'armature. Donc, je ne sais pas si on voit la caméra, mais c'est marqué ABL 1949. Donc ça, on est sûr que c'est un casque belge d'après-guerre, parce que l'équipement belge d'après-guerre est surnommé l'équipement ABL. Donc voilà, et là, en dessous, on peut voir la date, donc, ce casque date de 1951. Par contre, c'est toujours possible de trouver un casque MK2 anglais avec une armature ABL, parce que quand le casque était trop usé, on remplaçait l'armature pour prolonger sa vie au sein de l'armée. Par contre, si vous voyez l'inverse, c'est juste impossible, c'est du bidouage, ça. Donc voilà. Donc, prochaine fois que vous voyez un casque qui ressemble à un casque MK2, ne vous faites pas avoir. J'espère que maintenant, vous saurez les différencier. Donc, faites vraiment attention que vous voulez acheter un casque. Pareil pour ce casque-là, parce qu'il ressemble beaucoup à un casque américain de seconde guerre. Donc, vraiment, faites attention. Donc, ce casque a été produit à partir de 1949 jusqu'à la fin des années 70. Ensuite, il a été déstocké au tout début des années 80. Et l'armée belge a commencé à utiliser le casque M51, comme celui-ci. Sauf que les casques M51 belges ne ressemblaient évidemment pas au casque M51 français. Donc voilà. À l'intérieur, il y a aussi un restant d'étiquette où le soldat pouvait mettre son nom. Mais malheureusement, il n'y a pas de nom. Autre info, ce casque est le plus inconfortable de toute la collection que j'ai ici. C'est vraiment un enfer, sans compter la vis au milieu qui fait en sorte que si on ne positionne pas le casque au millimètre près sur la tête, dès qu'on reçoit un coup, la vis vous rentre dans le crâne. C'est vraiment insupportable. Bon, le filet est assez déchiré par certains endroits. Mais il faut se dire que de base, ce casque, je l'avais acheté sans filet. Donc, il était assez moche. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté ce casque-là, le monsieur m'a offert trois filets. Donc, celui qui allait sur ce casque-là. Le deuxième, je me suis rendu compte qu'il allait là-dessus. Donc, je l'ai mis. Et le troisième, je vous l'ai présenté dans ma première vidéo de présentation Militaria, que je vous mets d'ailleurs dans les fiches juste en haut. Donc, dernière petite précision avant de terminer la vidéo. La décalcomanie du drapeau beige devait toujours se porter sur le côté gauche du soldat. Et évidemment, il existait plusieurs couleurs différentes de ce casque. La couleur la plus fréquente était un vert olive. Moi, j'ai un vert un peu plus rare, un vert marron, comme ça. Il y avait aussi, par exemple, du bleu pour la gendarmerie. Donc, c'est-à-dire pour le casque que je me suis fait voler. Et encore d'autres couleurs, comme dans chaque armée. Du coup, voilà. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a d'autres vidéos de présentation Militaria qui vont venir. Vous inquiétez pas. En attendant, je vous invite à voir mes autres vidéos sur mes objets militaires. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501